Bonjour, aujourd'hui, bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance et notre fille, c'était une chance, on a Djenédovre, on a M. Pierre, on a Mme Alain derrière, et puis on a encore le grand Pierre, on a Pierre Legon, on est gâtés. Aujourd'hui, depuis pratiquement 9h, on est en train de taper dans les doigts-là, et aujourd'hui le terme c'était la remplabilité de le droit de la peintre. Aujourd'hui, nous avons appliqué les 10 commandements de la peintre en fonction des réalités de tout cas chacun. Chacun de vous aujourd'hui a pris son élevage, et a essayé aujourd'hui de voir ce qu'il pouvait tirer de son élevage en termes de peintre. Ça fait comme je vous l'ai toujours dit, mon but aujourd'hui ce n'est pas de vous ramener des solutions d'ailleurs, c'est de trouver des solutions en fonction des réalités de chez vous. Donc par rapport à ça, j'aimerais vos impressions. Aujourd'hui, Djenédovre, qu'est-ce que tu as appris ? Aujourd'hui j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris à partir des 10 commandements, je suis le lapin que pour moi c'est la base qu'il faut avoir pour se lancer le sexe. Et nous sommes allés sur la méthode selon laquelle, normalement un mois pour sept, pour sept femelles. Et à partir de cela, je ne vais pas lister tous les 10 commandements, parce qu'ils sont vraiment longs à expliquer. Mais grâce à cette formation d'origine, je peux me lancer pour un début. Je sais que dans le futur, je vais approfondir. Mais déjà, cette formation pour moi est comme une fondation. Et toute chose, pour une bonne mesure, c'est une bonne fondation. Et je considère cette formation comme la bonne fondation que j'ai eue pour le début de mon élevage, qui va débuter très rapidement. Alors, le grand Pierre, on a pu comprendre que vous êtes là aujourd'hui par rapport à votre fils qui, depuis quelques mois, quelques années, vous dérange plus les lapins. Et aujourd'hui, vous êtes venus voir de quoi il s'agit. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions ? Effectivement, merci pour la question. Parce que depuis, depuis, je ne savais pas de quoi il était question. C'est mon petit fils classe de troisième avait eu l'ambition, a eu le désir de faire dans l'élevage des lapins. Mais il ne cessait de m'embêter. Moi, je ne voyais pas là où il y avait l'intérêt. Je voulais faire ça pour le plaire, pour le satisfaire. Mais, je ne sais pas ce que Dieu fait toujours. À travers Michael, comme on se connaît depuis, il l'a lancé dans le forum AgroInvest, qui avait une autre formation aujourd'hui, qui sera pilotée par son ami que vous êtes. Alors, j'ai saisi l'occasion. Et directement, comme cette affaire était en vue, et qui n'avait pas une grande importance dans tout ce que je faisais, parce que je faisais dans l'élevage des polaires. OK. Je l'ai appelé pour savoir de quoi il était question. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et par rapport à la formation que vous venez de donner, vraiment, je suis comblé. Et dans les jours qui suivent, nous allons travailler ensemble. Et tout début a toujours des difficultés. Vous êtes encore très jeunes par rapport à moi. C'est moi qui peux se fatiguer. Mais, je prie le bon Dieu de continuer par vous galvaniser, de continuer par vous bénir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et que le Cameroun de demain sera ce que vous êtes en train de projeter. et que nous autres là, qu'on serait en train, dans les jours à venir, en train de faire ou encore de vous accompagner. Pourquoi pas dans les avions, comme vous avez si bien dit, pour aussi sensibiliser les autres. Parce que la richesse part d'un partage. C'est ce partage là qui fait la richesse de l'être humain. Nous sommes de passage. Ce qui reste, c'est ce que nous aurons enseigné à ceux qui pourront prendre la relève. Je vous dis grandement merci. Pour la formation. Pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci grandement. Parce qu'à travers ça, nous aurons à sauver beaucoup de familles. Nous aurons aussi à donner de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'auto-emploi. L'auto-emploi ne passe pas de... Pas de créativité comme ce que vous êtes en train de faire. L'auto-emploi, les pays qui sont émergents, qui ont développé, sont partis des initiatives comme ce que vous êtes en train de mettre dessus. Je vous dis, je ne cesserai jamais de vous dire grandement merci. Et de vous appeler de temps en temps pour vous embêter. Dites que le père là, qu'est-ce qu'il veut. Mais ne lâchez pas, on va continuer. Merci beaucoup. Merci. Nous avons, on l'a toujours dit, l'élevage en France est détenu par les femmes. Et aujourd'hui, le combat que je mène est principalement une action vis-à-vis de l'autonomie des femmes. Parce que vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause du fruit d'une dame qui a consacré beaucoup pour me permettre d'être là. Elle a consenti beaucoup de sacrifices. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'accompagner le secteur de la femme vers cet élevage. Parce que je sais à quel point elles sont marginalisées. C'est pour ça que moi, quand j'ai une formation, je vois toujours une femme engagée. Pardonnez-moi les hommes, mais j'ai souvent un penchant de dire, je suis de façon assez pécunier et particulier ces dames. C'est pour ça que Mme Arlette, qui était avec nous aujourd'hui, vous avez vu que je faisais en sorte de pouvoir me rassurer qu'elle était au cœur de la chose, qu'elle comprenait. Donc nous allons demander à Mme Arlette quelles sont ses impressions après cette journée de formation. Après cette journée de formation, je suis vraiment très satisfaite. Ça c'est sûr, pourquoi ? Parce qu'en élevage, c'est vrai qu'on a des prérequis. Mais sauf qu'il y a souvent des attitudes, ou bien, oui, des attitudes qu'on adopte, qui parfois sont auteurs de notre propre échec. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'étais assez satisfaite de l'enseignement qu'on a eu. On a parlé des axes sur lesquels la cuniculture repose, c'est des choses que je connaissais mais de manière nébuleuse. Et on a parlé des commandements de la cuniculture. Ça c'est vraiment, moi j'ai dit ça, ça m'a aidé à mettre de la discipline dans ce que, entre deux mains, je savais déjà. Et puis ça m'a permis aussi d'améliorer et de me projeter. Parce que là, moi j'ai dit la cuniculture, c'est quelque chose que je vais faire. Qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est quelque chose que j'ai commencé. J'ai eu plusieurs, beaucoup d'échecs, c'est vrai. Mais je passe tout mon temps à me relever, à toujours aller vers ce qui n'a pas marché. Donc je suis assez contente parce qu'il y a le kinirabidu même qui est là. Et pour nous c'est un peu, on va dire quoi, pour moi c'est un peu un moteur qui va dynamiser l'activité au niveau de ma ferme. Donc je crois qu'avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, les races, comment calculer ses taux de fréquence, de fertilité, ça c'est des choses. Et surtout, programmer la gestion et, on va dire quoi, la gestion et la production. Parce que c'est ça qui est en fait difficile. Mais je m'étais, je m'étais fixé des bases il y a pas longtemps. J'ai dit que je ferais cette carte lapin par mois. Mais jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais pu faire. Or, avec l'exercice qu'on a fait le cas pratique, là je me rends compte, mais attends. Là je suis en train de voir là où j'ai fauté, où je n'ai pas, oh je me dis, au sorti d'ici, je vais, surtout que le cas pratique ressemblait un peu à ma situation. Donc je vais aller, je vais améliorer, je vais me lancer et puis je vais voir. La seule chose que je déplore pour cette formation c'est que le temps est court. Ah ça c'était trop bon, trop court. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas si le king rabbit pouvait encore, un de ses quatre, pendant qu'il est de passage au Cameroun, qu'il vienne un peu voir ce qu'il a laissé derrière lui. Parce que nous, les gens de Doualala, on se lance le défi de relever la cuniculture ici à Doualala. Parce que vous, les gens de Doualala, vous vous vantez souvent à l'ouest que vous nous avez là. Ah, le débat fait ! On va vous démonter par Doualala. Avec notre chaleur là, on va faire de la cuniculture. Voilà. Ok, bon. Merci beaucoup Madame Alette. Merci. Donc, vous avez vu à peu près le témoignage de Madame Alette. Vous voyez, c'est à travers ce qu'elle avait vu. Vous voyez tout de suite, on voit qu'elle a mis beaucoup de volonté. Vous voyez, elle n'a pas caché ses échecs, elle a fait part de son cas. Et ça a été un cas d'école pour chacun de nous. Et vous avez vu, par contre ici là, en fait, on a pu trouver des solutions à tout un chacun. Mais là, vous voyez, on a Pierre Le Grand qui a fait un grand voyage pour être parmi nous. Moi, je tiens à saluer déjà sa dévotion. C'est pas que lui et moi, on a fait pratiquement les mêmes choses. Parce que nous, c'est quoi ? C'est à une heure hier que j'ai terminé sur Yaoudé. Et c'est à trois heures que j'ai pris le bus. Trois heures trente. J'ai pu le touristique express pour pouvoir être à Douala ce matin, pour pouvoir donner la formation. C'est pas évident. Mais c'est dans le sacrifice qu'on a accompli toujours des grandes choses, en se disciplinant. Et on tient déjà à vous dire félicitations. Parce qu'il a dit, ce matin, il est papa. Et aujourd'hui, c'est également un grand jour pour lui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous lancer dans une activité. Si vous l'avez pris non sérieux, ça va être... Vous allez voir toujours la naissance de votre enfant là, comme le début de votre bonheur. Que la naissance de cet enfant là soit une source de prospérité. Vous voyez, nous sommes dans une période sainte. Je suis dans le mois de Ramadan. Je souhaite que Allah le Tout-Puissant bénisse cet enfant. Et qu'il soit pour vous une source de bonheur et de prospérité. Quelles sont à peu près vos impressions aujourd'hui par rapport à la journée, par rapport à tout ce que nous avons fait ? Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire qu'il y aura vite que je suis beaucoup sur YouTube. Je ne sais pas comment je vais dire. Chaque jour, je peux dépenser 75% de ma connexion. Mais juste pour suivre les conseils et tout ce qu'il y a. Je voulais me lancer dans les lapins depuis 2018. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. J'avais commencé à l'école. J'avais déjà une bande de presque 15 lapereaux avec 3 femelles. Mais je me suis déplacé pour des raisons professionnelles pour aller dans le monde. Et je n'avais plus d'espace. J'ai donc liquidé mes lapereaux. Pour cela, j'ai voulu donc me lancer encore en plein temps. Et depuis, je disais, comment faire quelque chose de professionnel ? Comment me lancer ? Qu'est-ce qu'il faut même ? Et les prérequis pour moi, c'était toujours d'avoir un repère. D'avoir quelqu'un là qui puisse te dire, on passe comme ça, tel là, à tel endroit, tu as échoué ou bien, à tel endroit là, il faut un peu changer. C'est pour cela que j'ai voulu prendre part à cette séance de formation. Même si je venais dans cette formation et je ne faisais peut-être que 30 000 et on disait que c'est fini. Je n'aurais pas perdu. Je serais arrivé. C'était ça mon objectif. Et je suis très satisfait. J'ai noté plusieurs conseils que, avant, je n'avais pas, je ne connaissais même pas. Et je vous promets, d'ici six mois, je vais vous inviter dans ma petite ferme que je vais lancer d'ici peu. Je me donne pour défi, merci deux mois et demi, pour pouvoir créer ma petite ferme et pouvoir rejoindre Mme Aled et mon homonyme Pierre, afin qu'on puisse créer le réseau de cliniculteurs du Cameroun. Ça, c'est vraiment mon objectif aussi, pour pouvoir développer la filière clinicole au Cameroun. Parce que je suis très fier du Venant et très fier de la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun nouveau est le Cameroun. Je veux vous retrouver vraiment et merci beaucoup, comme vous êtes venus, pour pouvoir nous montrer aussi le chemin. Donc, je crois qu'on va applaudir. Les gels sont lancés, hein. Les gels sont lancés, hein. Vous voyez, là, il y a Douana qui menace Bafoussam. Il y a Yaoundé qui en retrait, on va voir. Yaoundé va faire la passe à qui. C'est parti, là, ça va chauffer, hein. Non, mais, franchement, vous savez, c'est comme je le disais, mon ambition craignait, c'est pas le gain, c'est pas l'argent. Parce que vous voyez, au certain, le coup de formation va permettre de remousser leur déplacement. D'accord, c'est vous dire, en fait, que moi, je suis venu au Cameroun déjà dans le but de me reposer, de voir mes amis d'enfance et tout. Ça fait un bon moment que j'ai pas été. Et c'est face à la solitation des uns et des autres que j'ai voulu donner cette petite formation. J'ai passé un super moment avec vous, c'est une grosse aventure parce que c'est une filière qui est encore peu connue au Cameroun. qui est quasiment inexistante, on ne le dira pas sous-développée, mais quasiment inexistante encore. Et aujourd'hui, c'est premier arrivé, premier servi. Et aujourd'hui, nous allons faire en sorte de tenir le taureau par les camps et de se lancer. Ça ne sera pas facile, je ne vous ai pas dit que ça sera facile. Je vous ai raconté mon histoire, je vous ai raconté mes échecs. Tout n'a pas été facile, tout n'a pas été bien dans ce que j'ai fait. Et je ne veux pas me mettre face à fond comme le même parcours de donneur de leçons. Il ne s'agit pas de ça. J'ai eu ma part d'échecs, j'ai eu ma part de réussite. Et là, je ne pense même pas à moi avoir réussi parce que le campagne est encore grand. Je sentirai que j'aurai réussi lorsque chacun de vous me dira « Eh, monsieur Aziz, on est à 200 femelles, on produit, je gagne bien ma vie, j'ai appliqué ce que… » En ce moment, je sentirai que j'ai réussi parce que, moi, ma vision, c'est le développement de la culture en Afrique et particulièrement sur le maternata de Cameroun. Donc, on se dira forcément, jusqu'après, nous allons créer un groupe de réflexion pour continuer à approfondir. C'est vrai, Madame Malette l'a dit, un jour, c'est court pour le lapin. Mais un jour, ce n'est pas rien dans le lapin. Quand vous avez la bonne information, quand vous avez quelqu'un qui vous jette déjà les fondamentaux et qui vous montre, en fait, le chemin à suivre. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, vous n'allez pas remarquer l'impact. C'est quand vous allez rentrer dans vos environnements respectifs, quand vous allez vous asseoir, quand vous allez commencer à voir les résultats de cela dans votre élevage que vous allez comprendre. Je ne vous ai pas fait de vidéo-projecture, je ne vous ai pas donné de documents. Tout ce que vous avez, c'est des choses que vous avez notées. Parce que ce que la main écrit, la tête garde. Et c'est ça qui fait la différence, c'est une formation pratique. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et je vous dis à l'an prochain, que Dieu vous bénisse chacun, qui facilite le retour dans vos demeures. Et on dit vive la culture camerounaise. Merci. 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 Merci.